Sous-titrage Société Radio-Canada Hey les filles, vous trichez! Il faut faire les calculs pour monter dans les escaliers! Cette semaine, on est à l'école Marguerite Bourgeois à Québec, dans la région de la Capitale-Nationale. Et on commence toute cette émission avec la minute à la prise. Ah, j'oubliais! L'émission d'aujourd'hui vaut un cube d'énergie. 10 plus 2, 12. 8 moins 2, 6. Ah, moi aussi, je vais tricher! J'arrive les filles! Salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait du hula-hoop imaginaire. C'est parti! Oh! Ah ouais, let's go! Faut pas qu'il tombe là! On tient ça! On tient ça! Oh yeah! On en rajoute un deuxième! Oh! Deux, ça c'est compliqué! Ok, on les envoie sur une jambe, ok? Oh yeah! On change de jambe! Hop! Hop! On l'a! Et hop! On repasse dedans! Hop! On continue! Yeah! C'est bon, on les monte, on les monte, on les monte, on les monte jusqu'au cou. C'est bon, chacun dans un bras, un là, un là. Ok! On en rajoute un autre dans le cou! Wow! On en met un dans nos haches aussi, en même temps avec les bras! Hey! Un dans la jambe! Wow! Ha ha ha! Wouhou! Hey! Wow! Hey! Yeah! Wouhou! Hey, inquiétez-vous pas! Je m'occupe de ramasser! Vous pouvez partir! Ciao! Hey, il y en a beaucoup! Ben voyons donc! Je l'avais un dans le menton! Vachement! Ok! Où je vais m'aller ou la houppe? Bienvenue au 100 façons! Aujourd'hui, on fait des exercices inspirés des métiers. Et on commence tout de suite avec le bibliothécaire! On ouvre le livre, on ferme le livre, On ouvre... Ça marche pas, ça! On commence avec le premier métier, le facteur ou la factrice. Alors, le facteur, il marche d'un bon pas, les genoux hauts. Et là, qu'est-ce que ça fait un facteur ou une factrice? Eh bien, ça distribue du courrier. Ok! Alors, on y va! On lance nos enveloppes. On lâche pas! Et là, il y a un chien qui arrive! Vite! Il faut courir! On lance le courrier! Vite! Vite! Le plus rapidement possible, le chien va nous attraper! Ok! Allez, on lâche pas! On distribue le courrier! Vite! Oh! Oh non! Je me suis fait mordre! Ouch! Le deuxième métier, on va faire la coiffeuse ou le coiffeur. Alors, on va faire des squats parce que notre client a les cheveux très longs. Alors, on fait un squat et on va aller peigner notre client. On alterne les deux bras. C'est parti! Ah oui! Ça, ça démêle des cheveux. On y va! Hé, on est bon, hein? On fait de bons coiffeurs. Je pense que notre client va être satisfait. On démêle bien. On lâche pas. Vous aimez ça? Un autre client satisfait. Le troisième métier, c'est le chef pâtissier ou la chef pâtissière. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est rouler notre tarte. On va ouvrir grand nos jambes pour faire des grands squats. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller rouler notre pâte à tarte sur les côtés. Alors, on y va! C'est parti! On va rouler notre tarte. Et c'est important de rester toujours bien bas. On relève pas nos jambes. Allez, on roule notre pâte. On lâche pas. Hum, ça va être bon, cette tarte-là. On roule notre tarte. Qu'est-ce que ça sent? J'aime! Tata! Oh non! Le quatrième métier, c'est le pompier ou la pompière. Et aujourd'hui, on va sauver des chats dans les arbres. Donc, on va sauter pour aller chercher le chat. Et on dépose à terre avec des squats. Donc, c'est parti! On y va! On saute et on dépose. Oh, ils sont cute, les chats! On y va à notre rythme. On lâche pas. Ça en fait, ça, des chats. On prend le chat, on le dépose. Un dernier chat. Notre dernier métier, c'est le menuisier ou la menuisière. Et aujourd'hui, on va scier du bois. Donc, on va faire des fentes en sciant du bois. On va commencer avec notre jambe gauche à l'avant. Et notre bras droit va scier du bois. Alors, c'est parti! On garde le dos bien droit et on plie les genoux. On scie du bois. C'est parti! On scie. Ça va en faire, du bois, ça. Et on va changer de jambe. Donc, notre jambe droite. Et c'est notre main gauche qui scie. C'est parti! On plie bien. On force pour scier. On lâche pas. Faites bien ça. Oh non, j'ai trop scié! J'ai scié l'image en deux! Ah! Benjamin! Ça va? Ça va et toi? Ben oui, ben oui! Prêt pour la partie de basketball? Oh oui! Parfait! Aujourd'hui, au pro du... Cardio. Basketball. Ballon. Panier. Les mini pros. Partie de ballon panier. Pour être fin prêt, on va commencer par un petit échauffement. On va se pratiquer, on va s'activer. Il faut que ça bouge. Alors, premièrement, on va imaginer qu'on a un rack plein de ballons ici. Et on va prendre un ballon et venir se placer en position de tir. Donc, les genoux légèrement fléchis. Et on va faire un petit saut. Et au bout de notre saut, on va aller fouetter le ballon. Et on va lancer au panier imaginaire qui se trouve devant vous. OK, j'allais. Vous êtes prêts? On va se faire une petite pratique. Attention, prends ton ballon. Prépare-toi. Lance. Woo! Yeah! Salut! OK. OK, vous êtes prêts? On s'en fait dix comme ça. C'est parti. Un. Yeah. Deux. Trois. Excellent. Quatre. On se retrouve plus haut. Cinq. Six. Oh oui! Sept. Woo! Huit. Ah non, j'ai raté lui. Neuf. Oh! Et dix. Woo! 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 OK, les mini-pros. Deuxième section de la pratique basketball. Ça va être en coopération. Donc, avec un partenaire ou une partenaire, on va aussi rajouter la passe. Je t'explique. Tu vas aller toujours chercher ton ballon sur ton support, mais cette fois-ci, avant de tirer, fais une passe à ton coéquipier ou coéquipière. Cette personne-ci va prendre son tir, qu'on vient juste de voir. Et ensuite, à son tour, va chercher un ballon. Je me fais la passe. Je réceptionne. Tire rapide. Je vais rechercher un ballon. Et ainsi de suite. Êtes-vous prêts? On va aller quand même assez vite pour maintenir un bon quartier. On en fait dix. Dix de suite. Attention, c'est parti. Je vais commencer avec les ballons. Un, deux, trois. Go. Bam! Passe. Tire. Excellent. Réception. Tire. Yes. Trois. Excellent. On lâche pas. Oui! Tire. Quatre. Passe. Cinq. Je suis prêt. Je suis prêt. Oh! La fête. Excellent. Oui! Des belles passes. Des belles passes. Oh! Yeah! Réception. Oh! Passe-poitrine. Oui! Oh oui! Encore. Je suis prêt. Je suis prêt. Oh! Oui! On lâche pas ça. Bien. Cire. Yeah! Oh non! J'ai fait tomber tous mes ballons. Benjamin, j'ai une idée. On peut récupérer les ballons qui sont au sol. Les lancer, c'est faire une petite compétition, un petit jeu. J'ai 10 ballons, t'en as 10. Le premier qui lance, c'est 10 ballons. Donc, on va plier les genoux pour prendre le ballon. Et on va se mettre en position de lancer. Faire notre lancer et aller chercher un autre ballon qui est situé à un endroit différent que le premier, évidemment. T'es prêt? OK. On va faire une petite compétition entre partenaires de la classe? Absolument. 5, 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Ah non, il est loin du... 9! 9! Dernier! 10! Oh! Oh, quel travail! Ouh! OK, les mini-pros, quatrième partie de l'entraînement de basketball, le tir arrière. Alors, je vais t'expliquer. On prend nos paniers imaginaires de l'avant de la classe et on les envoie derrière la classe. Tu maintiens ta position, les jambes un peu écartées. Tu vas aller chercher ton ballon, cette fois-ci, à deux mains au sol. Tu vas fléchir un peu les genoux. Tu vas l'envoyer au-dessus de ta tête pour viser ton panier imaginaire à l'arrière. Tu peux faire une petite impulsion, un petit saut. Ça peut t'aider à aller chercher plus de distance dans ton tir. Est-ce qu'on est prêt? Je suis prêt. On va en faire 10 de suite et c'est parti. Un tir! Ouh! Deux tir! Ouais, on fléchit bien les jambes. Trois tir! Très bien! Quatre! Ouh! Cinq! Six! Ouh! Sept! Et que t'allonges pas! Huit! C'est presque fini! Neuf! Ça va bien! Et dix! Ouh! 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 Yeah! Alors, les pros du basket, un dernier petit jeu pour terminer cette capsule. On va s'imaginer qu'on a toujours deux paniers. Donc, un à l'avant, un à l'arrière de la classe. Et vous allez inventer un lancé. Donc, par exemple, je pourrais prendre mon ballon et venir lancer derrière mon dos au panier en avant. OK, OK. Utilisez votre imagination. Cinq lancés. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêts. Trois, deux, un. C'est parti! Hé! Oh! Troisième, excellent! Quatrième! Hé! Hé! Allez, allez, allez! Hé! Bon travail! Ouh! Alors, on se revoit dans une prochaine capsule des pros du cardio. Le défi du jour. On fait une minute de fin sauter. C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 C'est terminé! Salut! Moi, c'est Bastien. Aujourd'hui, je t'invite à participer activement à mon histoire. Puis j'espère que t'es en forme parce que moi, je le suis. Hé, lève-toi! Pour commencer, faut allumer le feu, OK? Alors là, fais la même chose que moi. C'est parti! Ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh, ah. Ah, frotte, frotte, frotte les mains. Allez, ouh, ah, ouh, ah, frotte, frotte, frotte les mains. Allez, ouh, ah, ouh, ah, coupe, coupe, coupe du bois. Encore coupe, coupe, coupe du bois. Et on souffle! Notre histoire peut commencer. C'était un jour de sortie scolaire. Juste avant d'entrer dans l'autobus, M. Gérard, le concierge de l'école, m'a traîné par le bras puis m'a amené dans le gymnase. Il m'a dit... Tu es l'élu, tu dois t'entraîner. Euh, OK, regarde, entraîne-toi avec moi, tu vas mieux comprendre la suite, OK? D'abord, monte la garde. Excellent. Maintenant, des petits pas, faut se garder actif. Des petits pas, c'est ça. Faites des jeux de pied. Excellent. Maintenant, on va esquiver et puncher. Esquive, punch, esquive, punch. Allez, esquive, punch, esquive, punch, esquive, punch. Excellent. Maintenant, seulement des punchs. Punch, 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 punch. Encore, punch, 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 punch. Super. Maintenant, les coups de pieds. On reste actif. OK. Lève la jambe et... Kick, 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 kick. Encore. Kick, 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 kick. Hé. L'autre jambe et... Kick, 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 kick. Et kick, 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 kick. Génial. À la fin de mon entraînement, M. Gérard m'a dit... N'oublie pas. Pince-toi le nez et fais face à la menace. Merci, M. Gérard. Je suis embarqué dans l'autobus. Allez, allez, viens. Plie tes genoux. Assis-toi avec moi. Super. Et on est parti. L'autre côté. Et soudainement, l'autobus s'est arrêté. Et on a entendu un long cri. Il y a une bouffade dans l'autobus! Tout le monde s'est précipité à l'extérieur de l'autobus. Moi, je me suis souvenu des paroles de M. Gérard. Pince ton nez et fais face à la menace. Là, tu te souviens de l'entraînement? Allez, on y va. Monte la garde. C'est parti. Petit pas. Jeu de pied. Excellent. En me voyant. La bouffade s'est précipitée sur nous. Comme un ninja. Attention, on va esquiver. Esquive. Punch. Esquive. Punch. Esquive. Punch. Excellent. Et là. Attention, juste des punches. Punch. 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 Et de l'autre côté, encore. Punch. 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 La mouffade est toujours là. Oups. Elle vient de passer entre les jambes. Voyons. Elle est où? Elle est là. Allez, kick. 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 Oh. Ici, ici. Et kick. 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 On ne lâche pas. Excellent. Oh, la mouffade est coriace. Elle n'est pas facile à attraper. Et le coup final. C'est fait au ralenti. Allonge le bras et c'est parti. Là-dessus, la mouffade s'est enfuie par la porte arrière de l'autobus. Et tout le monde a applaudi mon courage et ma ténacité. Ah, ça a été une sortie scolaire mémorable. Tellement qu'on m'a élu grand chasseur de mouffettes. Salut. On se revoit dans une autre aventure autour du feu. C'est le temps du retour au calme et on va faire la détente spontanée. La détente spontanée, ce n'est pas compliqué. Il faut être spontané. Alors, on commence avec les bras. On les secoue. On y va. On se détend. C'est comme du spaghettis. C'est mou, mou, mou. Et là, on peut ajouter les jambes. On ajoute les jambes. On secoue. Oh oui, on secoue tout ça. Comme ça. Ça fait du bien. Et là, on se retrouve complètement au sol, les mains au sol. Et là, c'est mou, mou, mou. On peut les balancer. On les gigote. Ça fait du bien, ça. Et là, on arrête. Et on va prendre une grande respiration. Donc, on inspire. Et on expire. Et on expire. Encore une fois. On inspire. Et on expire. Une autre fois. On inspire. Mais quand on va expirer, on va dérouler notre colonne tranquillement. Donc, on inspire. Et on expire en déroulant tranquillement notre colonne. Et notre tête va se dérouler en dernier. Ah, ça, ça fait du bien. Et on ramène la tête. On est relax, hein? C'était la détente spontanée. Et bravo! Vous avez accumulé un cube énergie aujourd'hui avec l'émission. Revenez-nous demain parce que c'est le défi du directeur. Touché! C'est toi la tête! Oh non, pas encore! J'arrive!